bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien j'ai envie de vous présenter aujourd'hui un nouveau jeu que je me suis offert l'oracle de l'âme son auteur est stéphane cuchy et je vais vous présenter ce merveilleux jeu que je trouve formidable donc c'est un jeu de 33 cartes c'est un jeu qui a lui a été inspiré dans ses rêves à la rencontre suite à la rencontre de son tambour chamanique donc en trois semaines les planches étaient terminées il a réalisé son son jeu en quelques en quelques semaines j'ai envie de dire voilà donc ce jeu fait appel à notre intuition la plus profonde pour bien comprendre le message des cartes lâcher le bavardage mental donc j'ai envie de vous faire déjà de vous faire découvrir ce jeu on va l'ouvrir ensemble on va vous savez alors il ya un petit un petit sac pour le transporter si on veut pas emmener la boîte là il ya deux cartes blanches qui ne servent pas dans le jeu on va prendre une petite un petit peu d'encens pour le pour le nettoyer alors je l'ai fait avant mais ce que je l'ai utilisé vous pensez bien je l'ai utilisé et alors pour nettoyer un jeu quand on parce qu'il a été réalisé par des c'est une usine qui l'a une usine française en plus alors la chapeau bravo génial et on passe un peu comme ça dans 100 pour le nettoyer j'ai envie de dire nettoyer les énergies des personnes qui l'auraient mis qui aurait fabriqué les cartes d'accord on met nos énergies avec de l'encens voilà alors on peut faire carte par carte moi je fais pas carte par carte je prends même le petit livré je le fais aussi au petit livré voilà mais on peut aussi faire carte par carte si vous avez de la patience en tout cas c'est l'intention qui compte dans le nettoyage de votre oracle donc on va ranger la boîte donc stéphane cuchy est un collègue et ami on va dire que j'avais rencontré grâce à bernard et groppe donc au gardien du lieu il avait une boutique je dis il avait parce qu'il a toujours une boutique qui s'appelle le gardien du lieu mais plus à bordeaux mais à brives donc j'espère rapidement aller le rencontrer pour l'interviewer pour son jeu et puis parler de sa boutique donc voilà je suis vraiment ravi de présenter son jeu donc stéphane cuchy l'oracle de l'âme et on va prendre j'ai envie de prendre peut-être quatre cartes pour la semaine vous savez que je fais des tirages à la semaine on va voir ce que notre âme veut faire cette semaine on va poser la question comme ça alors il ya plusieurs tirages et alors je viens de mélanger mais il ya plusieurs tirages il ya soit on tire une carte et on s'inspire de cette carte on fait une carte par jour par exemple soit on tire trois cartes soit on fait le tirage en croix donc en étoile ou alors on fait un tirage à cinq cartes voilà les amis et donc moi j'ai envie de faire en je sais pas pourquoi j'ai dit quatre cartes mais si ces quatre cartes ça sera en étoiles alors je continue de mélanger un petit peu et on veut faire en étoiles qu'est ce qui va se passer cette semaine pour toi en quatre cartes alors j'espère que vous allez les voir parce qu'il faut que vous puissiez les voir et là je choisis au hasard alors déjà il ya celle là celle là qui veut venir celle là trois dans des parce que je prends mon petit livret je le connais pas bien le jeu encore je découvre en même temps que vous ce jeu est très parlant quand je l'ai reçu j'ai fait tout de suite un tirage les nettoyer à l'encens j'ai fait tout de suite un tirage les trois cartes que j'ai prises pour moi était vraiment très très parlante je vous invite sous cette vidéo bien sûr je mettrai toutes les coordonnées de stéphane pour que vous puissiez vous procurer ce magnifique jeu si vous le voulez soit par la boutique soit je mettrai sa page son lien de la page du gardien du lieu de facebook je mettrai tous ces liens sous cette vidéo voilà donc vous pourrez contacter stéphane alors on a le chemin alors le chemin je vais vous lire les cartes puisque de toute façon je ne les connais pas le chemin alors pour cette semaine nous allons commencer un nouveau chemin alors ouverture déblocage cette semaine vous allez ouvrir des portes très certainement c'est une porte qui est ouverte débloquer des choses cette carte vous indique qu'un nouvel horizon de nouvelles opportunités s'offre à vous la ca la 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 pardon pardon là il ya toujours une petite phrase sous la l'explication de la carte c'est je me libère de mon mental tout est juste en fait on ouvre des portes des fois on sème des graines on ouvre des portes enfin moi je le comprends comme ça on sème des graines et des portes s'ouvrent et c'est le chemin qui s'offre à nous des opportunités s'offre à vous d'accord donc c'est un nouvel horizon qui s'offre qui s'offre à vous alors la première carte et l'état actuel de la situation donc on vient dans l'état actuel de la situation on est en train d'ouvrir des portes et des opportunités vont se vont se mettre ensuite la carte numéro 2 ce sont les atouts de la situation et bien l'élévation vous allez ouvrir une porte qui va vous permettre de vous élever vous allez avoir des opportunités qui vont vous élever donc cette semaine pour vous pour tous ceux qui regardent cette vidéo l'élévation je cherche la petite description je connais pas bien le jeu alors exploits victoire donc en fait vous avez ouvert une porte vous êtes en train d'ouvrir une porte vous allez avoir des ou pour ti des opportunités et ça va être un exploit une victoire cette carte vous indique que vous allez triompher la réussite est là elle est derrière la porte en fait attention toutefois à rester dans l'ici et maintenant la petite phrase qui accompagne cette explication et attention toutefois à rester dans l'ici et maintenant ne soyez pas ne voulez pas ne excusez-moi j'arrive plus à parler n'essayez pas d'aller toujours trop dans le futur soyez quand même dans le moment présent excusez-moi la carte numéro 3 nous dit les informations complémentaires à ne pas négliger carte numéro 3 le mental le mental qui revient celui là il peut pas nous laisser tranquille un peu le mental qui est un peu légaux aussi un c'est souvent le légaux le mental alors la pensée le psychisme donc vous semez des graines vous ouvrez des portes vous le chemin sauf à vous il va y avoir des opportunités il va y avoir des élévations la victoire mais le mental vous parle de la pensée cette carte vous indique qu'une situation à venir va vous faire perdre pied votre mental vous envahit alors attention peut-être que vous avez ouvert les portes on sait pas trop cette semaine à ne pas trop vous prendre la tête par rapport à une opportunité est ce que ça va vous prendre la tête cette histoire de peut-être cette opportunité est-ce que vous y allez est-ce que vous y n'y allez pas voilà tout simplement votre mental vous envahit la 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 phrase qui accompagne cette explication et je libère de les liens tous les liens qui ont et qui constituent des freins à cette harmonie en moi et mon unité entre mes corps souvent quand le mental prend nous prend la tête on n'est pas bien dans notre corps on n'est pas bien dans notre ça va pas on est on et puis on ressasse donc là on parle de mental je me lance et je vais pas recouvrir cette carte vous savez que moi j'ai l'habitude de comme je dirais de tirer les cartes et du coup j'aime bien recouvrir les cartes un peu négatives ce que le mental nous prend la tête là donc on va voir ensuite on à l'abondance très très bonne carte l'abondance et c'est la carte numéro 4 c'est les inconvénients de la situation alors moi je trouve pas ça que ce soit je trouve pas que ce soit un inconvénient l'abondance bon on va voir peut-être que stéphane pourrait interpréter différemment ce tirage moi c'est la première fois que je fais un tirage en croix je veux dire en étoile donc du coup je ne sais pas trop comment il pourrait expliquer est ce que vous vous comprenez peut-être que vous le comprenez aussi différemment peut-être que si vous voulez mettre en commentaire comment vous ressentez le tirage donc on à la rentrée financière l'abondance cette carte vous indique que vous allez profiter d'une rentrée financière elle peut provenir d'un contrat d'un héritage ou d'une augmentation vous êtes soulagé alors ce que je comprends c'est que peut-être vous avez ouvert des portes par rapport à une opportunité de travail quelque chose qui vous ça vous prend la tête vous avez envie d'avoir une élévation peut-être une augmentation du coup ça vous prend la tête d'accord et puis là on vous dit finalement vous allez avoir un contrat une augmentation ou un héritage donc quelque part cette carte du mental s'annule pour moi c'est pas la peine de vous pour moi c'est pas la peine de vous prendre la tête parce que de toute façon il y aura une issue favorable il y aura une élévation et il y aura l'abondance donc en fait c'est quelque chose qui vous prend la tête parce que vous avez ouvert des portes vous êtes peut-être en train de rechercher un travail de créer votre entreprise de faire des démarches comme ça qui vous prennent la tête mais en fait quelque part on a l'élévation et l'abondance donc c'est pas la peine j'ai envie de dire cette semaine de vous prendre la tête tout va bien se passer et j'ai envie de prendre une dernière carte pour recouvrir le mental parce que cette carte elle est bien mais vous savez quand ça prend la tête c'est pas c'est pas simple d'essayer de même des fois parfois la méditation quand on a vraiment un souci que ce soit avec un patron un enfant conjoint des fois ça prend trop la tête et voilà donc on te parle de changement en fait c'est pas la peine de te prendre la tête parce que le changement arrive pour quelque chose de meilleur c'est à dire une élévation d'accord une élévation et l'abondance après donc tu as ouvert des portes tu as tapé aux portes tu as créé ton chemin et ensuite ça te prend la tête mais en fait le changement arrive cette semaine le message et vous avez des opportunités qui vont se mettre en place l'élévation va arriver le changement va arriver l'abondance va arriver donc ne vous prenez pas la tête ça ne sert à rien voilà les amis j'espère que j'espère que j'ai bien interprété les cartes je pense on verra par rapport à vos commentaires on verra par rapport peut-être aux commentaires de Stéphane s'il veut mettre un petit commentaire j'espère le rencontrer bientôt à Brive pour parler de son jeu pour parler de sa boutique comme ça vous pourrez vous aussi vous qui êtes sur du côté de Brive aller découvrir sa boutique qui est formidable enfin j'imagine parce que si elle ressemble à celle qui était sur Bordeaux voilà il a juste déménagé transféré sa boutique de Bordeaux à Brive et vraiment j'ai hâte de le revoir voilà je vous embrasse tous et je vous dis à très vite bonne semaine